Hey salut à tous c'est Olone, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, en tout cas moi ça va très bien, il fait chaud, il fait trop chaud en ce moment, bon c'est pas grave, aujourd'hui une très grosse vidéo pour vous, posez vous, paquet chips, une petite boisson, ça fait toujours plaisir, donc on va la commencer tout de suite, parce qu'il y a 75 mangas, plus le concours, plus des figurines et d'autres trucs, donc on va commencer tout de suite, c'est parti les gars, on va commencer par des figurines que j'ai eu gratuitement à Mangarac, parce que j'ai acheté pas mal de choses, et là-bas il y a une carte avec un pourcentage que tu gagnes de l'argent, donc voilà, donc je me suis acheté directement une figurine de Hal, non c'est pas Hal, ça c'est Ed, voilà c'est mieux, c'est Ed, de Full Metal Alchemist, comme vous pouvez le voir ici, si on voit mal, je vous ferai une petite vidéo où on les verra bien, donc voilà, et ici on a Hal, donc voilà, on a les deux frères, donc ça va faire classe dans la bibliothèque, à côté des livres, donc voilà, deux figurines, qui nous revient à peu près à peu moins de 100 euros, les deux, c'était 55 pour la Hal, et 30 pour la Ed, je crois que c'était ça, ensuite, on a eu pour les 15 ans de Doki Doki, on a eu des Shikishi, donc je vais vous les montrer assez vite, parce que bon, c'est pas ça qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c'est quoi, c'est les mangas, ici on en a un de, je suis un assassin et je dépasse le héros, je crois que c'est un truc comme ça, ensuite ici on a Kenen comme chien et singe, c'est ça, je dis pas de connerie, ouais, c'est ça, et singe, ensuite on a du Sun Ken Rock, qui est vraiment classe, voilà, on a du The Rizing of the Shield Hero, et pour le dernier, on a Why Nobody Remember My World, donc voilà, ils sont vraiment très très classe, je pense que je ferai un tableau avec, ouais, je les encadrerai, et voilà, les meilleurs, pas tous, parce qu'il y en a certains mangas qui m'intéressent pas trop, donc ensuite, on a un t-shirt de de SenQ dans Dr Stone, donc voilà, ça, on en a eu deux, un pour ma copine, bien sûr, et un pour moi, donc ça, ça fait plaisir, et ensuite, on a eu la serviette de Blue Lock, je sais pas si vous allez la voir en complet, mais voilà, la serviette de Blue Lock, ouais, c'est pour l'euro, donc voilà, ça fait plaisir, donc on va enchaîner directement avec les mangas, on va commencer, on va commencer avec des mangas, c'est tout, du casé, ça fait plaisir, vous savez, il y a quoi dedans, ben ouais, il y a du premier Zen Neverland, le tome 20, qui est le dernier tome de la série, ça fait ultra plaisir, ma chérie, la lutte, on a vu dessus, sans spoil, s'il te plaît, bonne fin, mauvaise fin, c'est un shonen, donc bonne fin, mais ça aurait pu être nul, d'accord, ça aurait pu être nul, ensuite, on a vu, Hell's Paradise, le tome 12, on a bientôt le tome 13, si je dis pas de conneries, et le tome 14, et le dernier de la série, c'est le tome 13 le dernier, d'accord, donc il nous manque un tome, il me semble, donc voilà, Hell's Paradise, c'est un manga excellent, donc si vous n'avez pas commencé, foncez dessus, c'est très très bon, ensuite, on va retrouver du Black Clover, le tome 27, qui est sorti il n'y a pas longtemps, le tome 27 est juste excellent, je ne l'ai pas lu, donc c'est faux, donc je ne sais pas, voilà, donc voilà, j'ai 27 tomes, on reste un jour cette fois, comme ça on est bien, ensuite on a du Marshall, le tome 7, l'excellent Marshall, l'une des meilleures découvertes, de 2021, donc le tome 3, parce que le tome 7, moi je suis dans le futur, donc voilà, le tome 3 de Marshall, ça c'est de la bombe, ensuite on va aller chez Doki Doki, on va retrouver le Talentless, le tome 7, le Rikiki Talentless, le bébé, c'est le tome 7, il est tout petit, alors pourquoi je vous dis que c'est un bébé, parce que tout à l'heure, je vais vous montrer, un autre Talentless, de la même série, le tome 6, et vous verrez que, ils sont assez gros, ensuite on a du Battle Game, il faille seconde, le tome 12, on a déjà le tome 13 et 14, il nous manquait le tome 12, on l'a trouvé, on l'a acheté, donc ça fait plaisir, c'est un Battle Royale, c'est ça, c'est un Battle Royale, avec des pouvoirs, voilà, un survival game, avec des pouvoirs, donc ça fait plaisir, ça, ensuite, chez Ototo, chez Ototo, on a Tower of God, donc, un excellent webtoon, c'est le premier webtoon, de chez Ototo, donc tout en couleur, bien sûr, tout en couleur, donc ce manga, est juste incroyable, voilà, moi je vous le dis, c'est vraiment très 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 bon, bon pour l'instant, c'est juste le début, le début des webtoons, c'est toujours lent, c'est assez lent, mais ça enchaîne très 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 vite, c'est pour ça, je me demande pourquoi Ototo, n'ont pas sorti deux tomes d'un coup, vu qu'ils ont fait des petits tomes, en plus le prix, il est de 7,49€, si je dis pas de conneries, un truc comme ça, et c'est vraiment, voilà, le prix est assez cool, parce que c'est pas cher, pour un webtoon, quand on regarde, sur le leveling, ou noblesse, qui sont à 15€, ou bâtard, qui est à 13€, des poussières, ou 12€, des poussières, je sais pas, donc voilà, Tower of God, arrêtez vous pas, au tome 1, allez-y, un peu plus loin, et vous verrez, c'est un excellent webtoon, il y a l'anime sur Crunchyroll, donc voilà, l'anime va un peu plus loin, que le manga pour l'instant, enfin, que le tome 1, donc ça, ça fait plaisir, je l'attendais énormément, donc j'ai kiffé, je l'ai pris direct, ensuite on a Rezéro, l'arc 2, donc le tome 2, le tome 3, le tome 4, et le tome 5, que j'ai offert à ma chérie, pour son anniversaire, bien sûr, c'est pas le seul cadeau, il y a d'autres tomes, que je vous montrerai, que je vous dirai, quand c'est, de son anniversaire, donc Rezéro, l'arc 2, j'ai hâte de le lire, parce que j'ai beaucoup aimé, l'arc 1, maintenant qu'on a, tout l'arc 2, je vais me mettre, je vais le lire, et je vous en parlerai, peut-être dans une prochaine vidéo, qui dit, c'est possible, donc on va aller voir, les deux talentless, parce que celui-là, il est maigre, donc je vais vous le montrer, et le comparer, par rapport à un autre, c'est parti, alors le talentless, le tome 7, on a 186 pages, ok, et le tome 6, on en a 319, donc vous voyez la différence, directement, ici, vous la verrez, la différence, elle est flavante, quand même, donc voilà, pour le même prix, donc ça, c'est pas normal, ils auraient pu faire, un geste, et le mettre un peu moins cher, ou attendent, qu'il soit plus balèze, donc voilà, c'est un mini coup de gueule, c'est tout, donc on va, on va aller chez Mayan, maintenant, et on va regarder, qu'est-ce qu'on a chez Mayan, chez Mayan, on va retrouver, du Angolmois, le tome 8, ou Angolmoise, je sais pas comment vous le dites, moi je dis Angolmois, voilà, ensuite, on va retrouver, brisé par ton amour, le tome 1, et le tome 2, pour un public averti, ma chérie, ton avis sur, brisé par ton amour, et bien c'est bien pour un public averti, c'est totalement déjanté, what the fuck, déjanté, what the fuck, et absolument pas normal, et absolument pas normal, d'accord, quel bel avis, allez sur son Instagram, ensuite, on va retrouver, on va retrouver, on parle français, s'il te plaît, Kengan, Kengan, Ashura, donc voilà, Kengan, Ashura, qui est le petit nouveau, de chez Mayan, le tome 1, le tome 2, le tome 3, et le tome 4, j'ai pris l'abonnement, donc je reçois, 4 Kengan, Ashura, tous les deux mois, donc voilà, je vais me faire ça, les Kingdom, il faut que je le reprenne, je le prendrai le mois prochain, sûrement, l'abonnement, comme ça, je finirai ça, donc Kengan, Ashura, si vous ne connaissez pas, il y a l'anime sur Netflix, ça a fait beaucoup de bruit, ça marche énormément, très bien, ça se dit ça ? Non, énormément très bien, ça ne se dit pas, non, ouais, je le pensais, donc c'est très très bon, voilà, ça marche très bien, et voilà, en manga, c'est super bien dessiné, donc j'attends beaucoup, la série se finit en 27 tomes, ensuite, on aura le spin-off, le spin-off, il y a 7 ou 10 tomes, pour l'instant, au Japon, donc ça fait plaisir, on aura un très bon manga, pendant un petit moment, voilà, donc tous les deux mois, 4 tomes, avec la box, bien sûr, donc ça fait plaisir, déjà, on en a 27, sûr, ensuite, le spin-off, j'espère qu'ils vont faire l'abonnement avec, ensuite, on va aller chez Mangetsu, Mangetsu, qui est une nouvelle maison d'édition, que vous avez dû voir, dans les autres vidéos, à chaque, bien sûr, on va retrouver, le Mandala, de feu, qui est un spin-off, donc, ma chérie, ton avis dessus, en one shot, bah, j'ai bien aimé, moi, ça change des mangas habituels, sachant que c'est sur la peinture, d'accord, manga sur la peinture, un peu comme Blue Période, je n'ai pas lu Blue Période, d'accord, donc, le Mandala de feu, je ne l'ai pas lu encore, je l'ai acheté, et je l'ai acheté, pourquoi, alors, tout simplement, parce que la jaquette, elle est ultra belle, et le tome est calicatif, ça se dit, calicatif, et vraiment pas cher, pour un, pour un one shot, assez grand, comme vous pouvez le voir, avec ma main là, à 12 euros 90, donc, c'est plutôt pas mal, et, hâte de lire ça, de la peinture, pourquoi pas, ensuite, chez Mangetsu, on a leur, manga phare, de chez eux, pour moi, c'est Aohashi, donc, ils ont fait tellement de pubs dessus, à 6 euros 90, le tome, donc, on a le tome 1 et 2, donc, j'ai lu, la moitié du tome 1, et c'est vraiment très très bon, moi, j'ai beaucoup aimé, les dessins sont excellents, ma chérie, tu ne l'as pas lu, toi ? Donc, voilà, Aohashi, un très bon manga de foot, si vous aimez le foot, foncez dessus, si vous n'aimez pas le foot, foncez dessus quand même, bah ouais, je crois pas. Ensuite, on va retrouver un autre manga, qui est excellent chez Mangetsu, c'est Shiruran, à 7 euros 90, donc là, on attaque directement le Seinen, donc là, ça fait plaisir, sur des samouraïs, encore, vous allez dire, oui, encore, et on va en manger encore longtemps. Alors, Shiruran, c'est juste, ton avis ? Trop bien, c'est juste, j'ai adoré. D'accord, et tu peux nous dire un peu, de quoi ça parle, c'est sur quoi ? Bah, c'est un manga historique, sur le Shinsengumi, sur le Shinsengumi, donc c'est à l'époque, comment dire, ou de la révolution, si on peut dire. D'accord. Donc après, il faut aimer cette période-là, mais c'est genre, c'est juste, il faut aimer le Shinsengumi, moi j'adore le Shinsengumi, mais. D'accord, ça marche. Donc, elle aime bien cette histoire-là, donc, c'est pas mal, vous avez son avis, sur Instagram encore, donc voilà, dans la description de la vidéo, il y aura son Instagram, donc allez voir, elle fait des avis, sur tous les mangas qu'elle lit, et ils sont vraiment bien détaillés, donc voilà, la mini pub, pour ma chérie. Donc, Shiruran, le tome 1 et 2, au Japon, on a déjà 30 tomes en cours, donc voilà, ça va être une grande série, ça, je vous le dis. Ensuite, on va aller chez Vega Dupuis, et on a le Dipsia Aquarium Serpus, non, Magmel, le tome 5, donc voilà, un manga sur la plongée, t'as bien aimé ? C'est pas sur la plongée, c'est sur le monde habituel, c'est sur tous les poissons, et tout, toutes les clatures qui vivent dans les profondeurs de l'océan, moi j'aime bien, parce que ça change, et puis c'est facile à lire, c'est une petite lecture tranquille, ppr, tu te poses avec ta petite citronnade, tu tapes ça, et tu regardes, c'est ça ? je vais travailler de nuit, c'est un peu le décalage, donc c'est un peu chiant. Donc maintenant, on va retrouver Dussoulang, le tome 6, de chez Nazca, un très très bon manga, je vous le conseille à 100%, un manga chinois, Thodag, Tal of Demon, N-God, le tome 11, excellent passage dans le tome 11, donc je vous conseille Thodag, surtout que là, ça va rentrer dans un arc qui est exceptionnel, donc foncez sur Thodag, c'est un très bon manga. Ensuite, on va retrouver le Dice, le petit nouveau de chez Nazca, qui compte déjà 3 tomes, là c'est le tome 3, qui a plus de pages, donc voilà, ça fait plaisir, Dice, tout simplement. Bon, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait orange, mais bon, ce n'est pas trop grave, ça va, on ne va rien dire. Donc maintenant, on va aller voir les autres mangas, parce que j'en ai vraiment pas mal, donc on va accélérer un tout petit peu, donc c'est parti. Allons voir chez Panini Manga, après du Glenna, donc on va regarder ça directement. Chez Panini Manga, on va retrouver du Alma, bien sûr, le Alma, une série qui finit en 4 tomes, donc une série courte. Pour l'instant, j'ai beaucoup aimé le tome 1, le tome 2, je n'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de le lire, en plus les tomes sont trop magnifiques, il y a un relief qui est excellent sur le tome. Donc voilà. Bon, la couleur, bon, ils auraient pu faire un peu mieux, mais ce n'est pas grave. Ensuite, chez Glenna, on va retrouver du Elio le Fugitif, le tome 2, une série courte aussi, de chez Glenna, qui finit en 5 tomes. Le premier tome était très bon, les dessins sont très 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 beaux, les combats sont bien détaillés, donc ça, je vous le conseille, comme série courte, comme Alma. Ensuite, on va aller chez Manabook, et on va retrouver Angel of Dead, une série courte aussi, qui finit en 12 tomes, bon, c'est un peu plus long que les autres, mais je n'ai pas lu le tome 1, donc je ne peux pas vous en dire. ton avis ? Un survival game. Voilà. Un survival game, qui finit en 12 tomes, donc voilà, on sait à quoi s'attendre. On ne s'attend pas à un survival game qui va durer, voilà, 15 ans. Donc voilà, en 12 tomes. Ensuite, maintenant, on va aller chez Kurokawa, et on va regarder qu'est-ce qu'on a. Chez Kurokawa, on va retrouver du Silver Wolf, le tome 3, c'est celui qui nous manquait, donc maintenant, là, on est bien, on peut commencer à lire les Silver Wolf. Cette série, tu aimes beaucoup, non ? Ah, mais j'adore. Elle adore. D'ailleurs, je ne suis pas au tome 3, moi, je suis déjà au tome 7. Elle est déjà au tome 7, donc ça avance bien. Ensuite, on va retrouver du Moi quand je m'en incarne en slime, mais c'est Comment vivre chez les monstres, donc c'est un spin-off de la série, c'est le tome 1 et le tome 2. T'as bien aimé ? J'ai lu que le tome 1, pour un instant. C'est gentil, c'est doudou, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. C'est gentil, c'est tout douce et tout mignon. D'accord, c'est du nobi nobi, quoi. Ça ressemble un peu. Ouais, à la limite, ouais. Ouais, voilà. D'accord. Bon, voilà pour moi quand je m'en incarne en slime, la vie, comment vivre chez les monstres. Donc, voilà, 1 et 2. Donc, moi, je ne vous les conseille pas pour l'instant parce que je ne les ai pas lus, donc je ne peux pas vous conseiller. Ma chérie, tu vois, tu les conseilles à n'importe qui ou plus à un public enfant ? Ouais, c'est plus pour les enfants. Enfin, honnêtement, j'ai lu que le premier temps. Mais il faut lire moi quand je mets un incarnon slime, normal. Oui et non, en soi, juste ça te spoil un gros truc. Ouais, mais ça, donc il faut quand même le lire. Ok, voilà. Donc, il faut lire quand même moi quand je mets un incarnon slime, ça, c'est le tome 15. Ma chérie, le tome 15, t'as beaucoup aimé ? Eh bien, j'avais surkiffé le tome 13 et 14 parce que genre, il y avait un truc de ouf qui se passait et le tome 15, ça redescend totalement. D'accord. Donc, c'est normal. Ensuite, on va retrouver du The Ride One King, le manga sur Poutine. Il est là et c'est le tome 2. Donc, voilà. T'as bien aimé le tome 2 ou tu l'as pas lu encore ? J'ai eu. J'ai eu. Mais il y a quand même un peu plus de combats que le tome 1. Donc, j'en sais pas lui. D'accord. Moi, je ne l'ai pas lu donc je ne vous en parle pas. Ensuite, on va retrouver du Vidland Saga, le tome 8. J'ai enfin avancé un peu dans Vidland Saga. On ne peut pas dire que je n'avance pas dedans. le tome 8 qui n'est pas lu encore. Mais j'ai vu qu'il y avait une page en couleur à l'intérieur. Donc, ça, ça fait vraiment très plaisir. Donc, ça, je ne vais pas vous le montrer mais ça fait plaisir. Les dessins de Vidland Saga sont juste excellents. C'est un manga sur les Vikings. Donc, si vous aimez les Vikings, foncez dessus. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on va retrouver une perle de chez Kurokawa et c'est le tome 7 de Full Metal Hatch Miss, la perfect édition. Le tome est juste magnifique. La couverture est très très jolie. C'est la petite Lean, si je ne dis pas de conneries. Ou l'une. Je ne sais plus. Je crois que c'est Lean ou un truc comme ça. Donc, voilà. Je n'ai pas lu encore le tome 7 mais je pense que je vais me le lire très prochainement parce que Full Metal Hatch Miss c'est vraiment très 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 bon et j'adore cette j'adore cette qualité de manga. La perfect édition est juste sublime. Donc, ça va bien avec mes figurines en haut. Et ouais. Donc, voilà pour Kurokawa. On a fini chez eux. On va aller chiter le court Tom Khan et on a on a de beaux tomes et on va commencer par Harry Furita de 0 à 0 le tome 5 donc voilà ça fait plaisir. On a bientôt un spin-off dessus ou qui est déjà sorti ? Non, ils sont en septembre. On a Harry Furita de 0 à 0 les origines qui va sortir en septembre. Donc, voilà un spin-off dessus. Si vous aimez cette série pourquoi pas acheter les origines. Donc, ton avis sur Harry Furita ? J'ai aimé les 4 premiers tomes et le tome 5 en fait j'ai l'impression qu'il va y avoir une espèce de harem féminin parce que je déteste. D'accord. Donc, voilà. vous vous aimez hein ? Et ouais. Donc, l'homme qui tue un nobunaga un manga sur l'histoire sur qui a tué un nobunaga pourquoi et comment. Donc, voilà, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Donc, le tome 3 il faut que je me le lise. Bon, j'ai rien lu, je vous avoue avec le travail je lis rien. Mais bon, il faut que je m'y remette un peu. Donc, voilà pour l'homme qui tue un nobunaga qui est un bon manga sur l'histoire. si vous aimez bien l'histoire, foncez dessus. Ensuite, on est parti chercher Spiral, l'intégrale de Junji Ito. La réimpression. Comme vous pouvez le voir, il a encore sous blister. C'est normal, on ne l'a pas lu encore. Le Gyo, ma chérie l'a lu. Moi, non. Mais le Spiral, personne ne l'a lu. On ne l'a pas lu. Donc, voilà pour ce petit tas. Bien sûr, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que non, je vais vous faire le concours très bientôt dans la vidéo. Ce n'est peut-être pas à la fin. Ça va être peut-être entre deux mangas ou trois mangas histoire que vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Tu vois, si tu veux gagner le tome 98 de One Piece et ouais, je vais faire le tirage au sort dans cette vidéo. Ça va faire plaisir. Donc maintenant, j'ai fini avec ça. On va attaquer directement avec les autres. C'est parti les gars. Allez, on va attaquer du Kana et ensuite du Ki-hun. On a pas mal de mangas donc on va commencer directement avec le Kana et on va retrouver Seraph of the Hain, Glenn Ishinos, le tome 7 et le tome 8. Donc voilà. Bien sûr, c'est un spin-off de la série originelle sur Glenn Ishinos. Tu le savais déjà. Héroïne malgré moi, le tome 3 et 4. C'est ça, non, le tome 2 et 4. Donc voilà. Quoi ? 2 et 3. Ouais, 2 et 3. Tome 2 et 3. Ça, je connais pas, c'est un sojour. Ensuite, on va retrouver du Shai, les héros, le manga sur les héros, ouais, sur les héros, tout simplement. Donc on va suivre l'héroïne du Japon. Le tome 4, moi, je l'ai pas lu encore mais j'ai lu les 3 premiers tomes et c'était plutôt bon. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas oufissime. Donc j'attends beaucoup du tome 4. Bien sûr, j'ai reçu la petite magnète avec, que j'ai mis sur le fribo et j'ai récupéré le manier du tome 3. Donc voilà, je les ai tous pour l'instant. Ensuite, on a le tome 19 de Fire Force. Donc on continue l'aventure dans Fire Force. Ça fait plaisir. C'est toujours bon. Et voilà. Shaman King Flowers, le tome 6. Donc voilà, on a bientôt la suite de Shaman King Flowers parce que ça finit en 6 tome. Bien sûr, celui-ci, c'est le dernier tome de Shaman King Flowers. Donc, on aura bientôt Shaman King Star. Je crois, c'est un truc comme ça. C'est Star. Bien sûr. Et on va avoir l'animé de Shaman King normal qui va arriver sur Netflix. Donc, ça, ça va être très très bon. J'attends beaucoup de l'animé. Et on a pris le tome 17 de Shaman King en tome double. Donc voilà, parce que bon, pourquoi pas le prendre. Il faut le prendre un jour. Donc on l'a pris maintenant. Maintenant, on va retrouver le tome 3 de Death Note. la l'édition Black. voilà, ça fait plaisir. On est au tome 3. Tous les mois, j'en offre un, ma chérie. Ça, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on va retrouver du Senseïa. Comment ça s'appelle déjà ? Ouais, Senseïa. C'est ça. C'est tout. Chevalier du Jodiac. Tout simplement. En édition perfecte. Donc avec les pages en glacé. C'est ça. Donc papier glacé qui fait plaisir. On est au tome 2. Elle en achète un par mois, ma chérie, parce que c'est à elle. Donc voilà, un par mois, ça fait plaisir, ça avance bien. Voilà, le tome 2. Toi, t'aimes beaucoup en plus. Ouais, donc j'adore. Ensuite, on a une nouvelle série qu'on a commencé ce mois-ci et on est déjà bien avancé. Déjà, je vais vous montrer les trois premiers tomes de Golden Kamui. Donc voilà, une série qui, à ma chérie, les couvertures sont juste sublimes. Surtout la couverture du tome 2, elle est juste magnifique. Et le tome 3 qui est magnifique. Ensuite, on a le tome 4 qui est un cadeau d'anniversaire que j'ai offert à ma chérie. Le tome 5 que j'ai offert à ma chérie aussi. Le tome 6 que j'ai offert à ma chérie pour son anniversaire. Et le tome 7 que j'ai pas offert pour son anniversaire qu'elle se l'ait offert toute seule. Donc voilà, on a déjà 7 tomes de Golden Kamui. En France, il y en a 22 qui est sorti aujourd'hui. T'as beaucoup aimé ce manga ? Mais c'est juste trop 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 bien. Trop 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 bien. C'est juste magnifique. Je trouve que les couvertures sont très très jolies. Et les... Comment on dit ça ? Les covers. Non, pas les covers. Les tranches sur le côté. Elles sont aussi sublimes. sublimes. Donc j'aime beaucoup. Surtout la 1 et la 2 qui sont juste magnifiques. La 1 et la 2. J'adore. Donc voilà. Donc on a encore du Ki-hun. Bien sûr, c'est pas fini la vidéo parce qu'il y a encore le concours. Donc je vous finis le Ki-hun et ensuite je vous fais le concours pour voir qui a gagné le tome 98 de One Piece Collector. Le tome 2 de Outsider qui est un manga français. C'est bien ça. Ouais. C'est un manga français. T'as beaucoup aimé le tome 2 ? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un sojo bien sûr comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà. Manga français. C'est un sojo sans amour pour l'instant. Pas d'amour pour l'instant. Mais ça va arriver ça c'est sûr. C'est un sojo. Mais décompte pas. Donc voilà. Ensuite on a du Isaac le tome 1 donc on l'a pris en occasion gratuitement avec les figurines à manga avec donc voilà avec la carte donc ça ça fait plaisir tu l'as lu ? Non pas encore. Pas encore. Personne l'a lu donc ça reste de côté pour l'instant. Ensuite on a du Valkyrie Apocalypse le tome 8 ce manga est juste excellent et c'est le même c'est le même scénariste que celui qui a fait Shiruran de chez Mangetsu donc voilà. et en plus dans le tome 8 on voit les mêmes personnes que dans Shiruran et dans le tome 8 on retrouve le même samouraï on en retrouve deux on retrouve deux samouraï qu'on retrouve dans Shiruran donc voilà tout simple si vous entendez quelqu'un gueuler si mon frère il est en train de rager ça c'est la vie ensuite on a du Bistars on a le tome 12 le tome 13 le tome 15 et le tome 16 alors le voilà tous ces tomes là sont des cadeaux d'anniversaire à ma chérie que je lui ai offert donc voilà tome 12 13 elle avait déjà le 14 donc je lui ai pris le 15 et le 16 elle est à jour sur Bistars pour l'instant au mois de septembre il y a le tome juillet mois de juillet il y a le tome 17 qui sort donc voilà ça finit en combien de tomes au Japon ? en 22 en 22 tomes ok on est bientôt à la fin donc voilà pour Ki-hun donc maintenant on va faire le concours on va regarder qui a gagné c'est parti alors à l'intérieur de ce sac je vais mettre tous les numéros que j'ai inscrits sur des petits papiers comme ça donc voilà j'avais la flemme de le faire sur mon PC et pourquoi pas le faire à l'ancienne dans un petit sac où on va regarder qui est qui a gagné le tome 98 de One Piece collector donc ça ça fait ultra plaisir ma chérie a le cahier elle a le cahier dans les mains où il y a le nom des personnes et le numéro juste à côté moi j'ai juste les numéros donc voilà je vais le savoir directement avec ma chérie qui a gagné donc on va mélanger ça c'est grave bien c'est mieux que sur le PC je crois que je vais faire comme ça tous mes concours et abonnez-vous laissez un petit commentaire n'oubliez pas de partager cette vidéo ça fait un jour ultra plaisir donc maintenant on va regarder qu'est-ce qu'il y a à gagner comme ça on va les jeter de tous les sens comme ça 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 et on en a un seul voilà hop on jette tous les autres tous les autres qui sont perdus il y en a qu'un qui a gagné et c'est celui qui est dedans vous voulez savoir c'est qui alors j'ai vu le numéro alors vous voulez savoir qui a gagné c'est le numéro 46 donc qui est le numéro 46 ma chérie R2 NZO Renzo je pense c'est Renzo donc ouais c'est R2 R2 N Z O sur Instagram donc je vais le contacter non je vais pas le contacter il va me contacter quand il aura vu cette vidéo bien sûr si il me contacte pas une semaine après que cette vidéo soit en ligne je reprendrai mon petit sac et je regarderai un autre numéro et celui-ci il sera out tout simplement donc voilà donc maintenant on va continuer la vidéo achat parce que bon il nous reste quand même quelques quelques achats donc c'est parti alors pour finir cette vidéo on a du Pika et on a du Kabuk donc on va regarder directement chez Pika qu'est-ce qu'on a on a du To Your Eternity le tome 1 et le tome 2 le tome 1 et le tome 2 t'as bien aimé ? je sais pas je sais pas t'attends de voir un peu plus pour te donner un vrai avis dessus ouais je pense que le tome 3 et 4 pour vraiment savoir en tout cas je suis en train de regarder et les dessins sont très 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 bons les dessins sont très ouais les dessins sont très bons mais l'histoire genre on pense que du coup tu ne dis rien on ne veut pas savoir ton avis est sur ton Instagram donc s'ils veulent savoir ils iront voir donc voilà To Your Eternity le tome 1 et 2 ensuite on va retrouver du Blue Lock le tome 1 et le tome 2 de chez Pika je ne les ai pas lus encore ma chérie ne les a pas lus mais bon ça doit être très bon j'avais lu j'avais lu quoi déjà ? j'avais lu non j'avais lu l'estrait et j'avais beaucoup aimé mon frère a lu en scan il a beaucoup aimé et mon autre frère a lu en scan et a beaucoup aimé alors qu'ils n'aiment pas le foot donc ça doit être que bon donc voilà donc je vais me les lire très prochainement ensuite on a du fable le tome 2 j'avais j'avais kiffé le top 1 beaucoup d'humour beaucoup de sérieux voilà donc là je suis tombé sur une scène assez spéciale dedans mais bon les dessins sont très très bons donc voilà je vais me le lire très prochainement aussi ce fable c'était très très bien le tome 1 en tout cas donc le tome 2 j'attends beaucoup bon il n'y a pas de couverture réversible donc ça je suis un peu déçu je pensais qu'il en aurait dans tous les tomes mais c'est pas trop grave blue période le tome 3 sur de la peinture bien sûr je n'ai pas lu le tome 3 encore mais je vais me le lire c'est sûr parce que bon le premier tome j'avais kiffé le deuxième tome j'avais eu un peu plus de mal à le lire et le troisième tome on va voir ça on va regarder et on verra bien alors chez Pika le dernier manga c'est un méga manga donc c'est Blue Hall donc un méga tome qui finit en deux tomes bien sûr c'est chez Pika Graphic et ça coûte 20 euros le tome alors pourquoi j'ai acheté Blue Hall alors tout simplement parce que dans Blue Hall il y a des dinosaures c'est tout simple c'est juste pour ça que j'ai acheté Blue Hall donc chercher pas autre chose j'ai acheté Blue Hall parce que j'ai vu des T-Rex sur la couverture j'ai du oh des T-Rex ça a l'air bien et une Amazon bien sûr qui est juste là à moitié à poil avec une lance je sais pas comment elle va faire pour se battre contre des dinosaures avec une lance mais bon ça je regarderai dedans vous verrez bien voilà pour Blue Hall donc j'espère que c'est très bon ça finit en deux tomes donc ça va ça va être pas trop trop cher voilà on va chez Kabuk et on a fini ensuite chez Kabuk on va retrouver secrétaire secrétaire non qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim qui est un webtoon de chez Kabuk qui est un cadeau de ma chérie pour son anniversaire qu'elle a eu un peu en avance elle l'a déjà lu et qu'est-ce que t'en as pensé c'est cool c'est plutôt cool ouais c'est mignon ça fait bien les genres style drama coréen ou drama japonais donc moi j'aime bien ça en webtoon de toute façon c'est coréen donc ouais donc ça fait vraiment style drama et du coup j'ai adré donc moi chez Kabuk j'aime beaucoup ce qu'ils font j'aime beaucoup les webtoons qui sortent en plus ils sont bien découpés voilà donc j'aime beaucoup donc celui-ci c'est plus un sojo donc moi je vais pas me le lire je pense pas parce que je suis pas trop au sojo mais celui-ci bien sûr que je vais me le lire noblesse ce ce webtoon je l'attendais depuis énormément de temps c'est un webtoon qui est déjà fini c'est fini donc voilà je sais plus en combien de en combien de chapitres il est fini mais en tout cas c'est fini donc on peut s'attendre à une fin au moins sur ce webtoon les autres ça on sait pas parce qu'il y a des webtoons qui commencent et qu'ils ont jamais de fin et c'est vraiment relou ça mais noblesse on a déjà la fin le début ça commence vraiment lentement donc moi je vous conseille d'attendre un peu plus de tomes pour les acheter parce que juste le premier tome il est pas oufissime donc voilà moi je vous conseille d'attendre quelques tomes le tome 1, 2 et 3 peut-être pour le commencer ou directement aller sur Crunchyroll et regarder l'anime là vous verrez un peu plus donc voilà vous faites une idée sur l'anime ensuite vous achetez le manga parce que le manga le début du manga c'est pas le même début que dans l'anime dans l'anime ils ont commencé un peu plus loin pour intéresser les gens parce que ça commence vraiment lentement donc voilà c'est pour ça que je vous conseille l'anime avant de lire le manga donc Noblesse un excellent webtoon que j'ai kiffé j'ai vraiment kiffé en plus c'est sans prise de tête vous vous posez dessus vous lisez ça c'est tranquille et on finit par le meilleur webtoon de tous les temps qui est solo leveling donc voilà le meilleur webtoon que j'ai lu c'est solo leveling le tome 2 le tome 2 il finit il finit où alors ok il finit à un endroit où ça va changer un peu comment je pourrais dire ça sans ce poil ça va changer un peu un peu le personnage principal voilà il va voilà ça va le changer un peu donc solo leveling c'est juste le meilleur webtoon que j'ai lu bien sûr il y en a peut-être d'autres que j'ai pas lu qui est meilleur mais en tout cas celui-ci c'est le meilleur que j'ai lu et j'ai adoré et le tome 2 je l'ai pas encore lu mais le découpage de chez Kabuk est excellent donc moi je vous conseille solo leveling à 300% de toute façon avec la pub qu'ils ont fait dessus je pense que Kabuk ils misent tout sur ce leveling donc voilà et je pense que c'est déjà le numéro 1 chez Kabuk donc voilà moi je vous les conseille les webtoons de chez Kabuk sont excellents les découpages sont juste magnifiques donc voilà je vous ferai sûrement une vidéo sur les webtoons de Kabuk qui vont arriver parce qu'on a déjà une idée et on a déjà le planning de chez Kabuk donc on a une idée des webtoons qui vont arriver je crois si c'était français je sais pas mais je sais qu'ils ont déjà annoncé trop beau en septembre oui et on a déjà d'autres qui sont annoncés pour plus tard et oui donc voilà je vous en parlerai dans une prochaine vidéo j'essaierai de pas oublier de vous faire cette vidéo et voilà vous avez le gagnant qui est Renzo c'est ça ouais enfin R2 R2 NZO ouais c'est Renzo donc voilà c'était Olonais et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo restez connectés ciao